... Haute couture bien sûr, mais aussi haute joaillerie, haute parfumerie, maroquinerie de luxe, tradition viticole ou distillerie de renom. 25 des sites emblématiques du groupe LVMH en France et en Europe ont ouvert leurs portes au public le temps d'un week-end. Un voyage rythmé par les savoir-faire exceptionnels des artisans au pays de l'audace et de l'excellence. Le but de l'opération, c'est de permettre au public de découvrir le savoir-faire, ce qu'on appelait le patrimoine. Donc c'est toute cette tradition qui fait la différence des grandes marques françaises qui sont bien sûr à l'origine fondées par des grands créateurs. Des grands créateurs dont les idées sur le papier prennent vie grâce au génie des petites mains des ateliers. Le rôle des créateurs est d'animer la portée au goût du jour, mais en se reposant toujours sur ce savoir-faire. C'est moi-même, lorsque je vais dans les ateliers, que je fais visiter à des journalistes, à des gens du public. C'est toujours un moment où je m'arrête, où j'observe ces mains qui sont guidées par un... C'est une vérité, quoi. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher à ce niveau-là. Plus massiers, dentelières, brodeurs ou patronnières, leur geste hérité d'une tradition séculaire est aussi léger qu'il est sûr, net et précis. Les gens sont calmes et observent. Et il y a une sorte de... On retrouve des valeurs. Et ces valeurs existaient absolument chez nos créateurs, qui respectaient en plus. Il y avait un respect de l'artisan. Respect plus que mérité pour ses doigts de fée bien trop discrets et ses têtes bien faites. Et là, il y a une sorte d'humilité. Il y a une humilité du luxe. Ce sont des mots qui ont l'air de s'opposer, mais en fait, le luxe est né de cette humilité entre le créateur et l'atelier, au sens large. qui font que ces maisons ont des vrais fondements. Mais pour qu'opère la magie de la perfection, il faut encore l'alchimie d'une rencontre et que vibre, à l'unisson, savoir-faire et création. C'est la combinaison d'un créateur à la rencontre d'ateliers, de parfumeurs, de nez, de couturières. Et c'est cette rencontre-là qui est le fondement de nos maisons. Des fondements qui sont les piliers de la haute couture, une appellation protégée dont seules 12 maisons peuvent se prévaloir dans le monde. Observer une robe d'haut de couture, bien sûr, c'est magique, c'est le rêve, c'est poétique, c'est les couleurs, les broderies font rêver. Mais lorsqu'on se pose la question tout à coup et que l'on observe comment cette petite main va tirer son fil, ce travail en commun, là, on découvre une sorte de réalité. Les gens ne réalisent plus comment les choses se font. Et là, ils voient un geste. Tout à coup, la main réalise des choses juste incroyables. Et ça fascine beaucoup les gens. Je crois que la France a ce savoir-faire incroyable que l'on retrouve dans tous les métiers et qui fait notre différence. Ce patrimoine-là, il faut le défendre, il faut le transmettre surtout aux générations qui viennent. Ce sont des moments de fierté d'appartenance à nos maisons et fierté d'appartenance à ce terroir qui est incroyable. Et vu le nombre croissant des apprentis au sein des ateliers, l'on peut se rassurer quant à la pérennité de ces savoir-faire. Des ateliers où, en plus de l'amour du travail bien fait, règne cette atmosphère d'un travail effectué dans la joie. L'occasion de redorer le blason de l'artisanat, première entreprise de France, soit dit en passant. Sauf peut-être dans les ateliers Givenchy, réfractaires aux caméras de télévision, drôles de façon de gérer sa communication. Dans les salons de l'hôtel Beaudard de Saint-James, dont le grand salon est l'écrin de la maison chômée, ce sont les dessinateurs, les certisseurs, les polisseurs ou les glypticiens qui tiennent la vedette. Ils œuvrent de concert sous la houlette du 12e chef d'atelier de la maison. « Partager toutes ces émotions avec le grand public est un privilège pour nous. » Une tradition ininterrompue depuis 230 ans et qui possède son propre musée. « C'est une première et c'est très... Moi, je suis plutôt enthousiaste. Ça me fait très plaisir d'aller à la rencontre du public. » « J'aime bien expliquer, j'aime bien communiquer avec les gens. Je trouve que c'est une chance exceptionnelle d'avoir un dialogue avec le grand public. » « Notre métier, c'est de faire briller les étoiles dans les yeux de ceux qui nous regardent. » L'occasion de nouer des liens directs avec d'autres acheteurs potentiels à un nouveau métier ? « Ça, c'est du vrai bon marketing, quoi. » Qui ne dit mot à qui est-ce, mais qu'importe, puisqu'il nous reste l'ivresse. L'ivresse d'un des rares secteurs d'activité qui ne connaissent pas la crise et dont l'avenir est loin de tenir à un fil. Sous-titrage Société Radio-Canada